L'enquête parlementaire a supposé corruption à conflits d'intérêts dans le Conseil constitutionnel. Donc, il y a quelqu'un qui est dans le Conseil constitutionnel. Il y a une proposition de loi constitutionnelle pour dérogation à l'application de l'article 31 pour que nous prenions l'élection en août, après l'amendement de 15 décembre. Donc, le président de l'article, c'est le garant du fonctionnement des pouvoirs publics. Il n'y a pas eu l'élection. Les candidats ont eu l'élection. Il a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Quand il a fait ça, l'Assemblée nationale souverainement, comme ce qui l'a dit, nous avons fait ce que la procédure, nous reportons l'élection du 15 décembre. La procédure est de l'élection. C'est-à-dire que la procédure est attaqué au niveau du Conseil constitutionnel. le conseil constitutionnel qui est le juge des élections ne doit pas être le juge des élections donc il faut que le conseil constitutionnel a pris la décision de la loi qui est le juge qui est l'assemblée votée la loi qui est le droit on peut voir parce qu'il y a une loi l'esprit de la loi il y a une loi mais à chaque fois il y a une loi il y a une loi pour que le conseil constitutionnel fixer une date des élections mais le conseil constitutionnel qui a pris la décision c'est qu'il y a une loi il y a une loi pour que l'on puisse organiser ce qu'on puisse organiser le 25 février il y a une loi pour que l'on puisse organiser les pouvoirs complétaires fixer des élections dans des meilleurs délais mais c'est ce que nous avons montré tout ce qui nous dit au niveau des institutions et du processus électoral personne ne peut le faire parce que c'est des faits il faut qu'on soit dans le factuel est-ce que le conseil constitutionnel vous savez il y a des commissions d'enquête et la loi il y a une décision il y a une décision il y a une loi parce que le droit il y a une loi tout le temps le conseil constitutionnel il faut toujours le soutien et le souverain il y a des décisions du conseil constitutionnel il faut qu'on soit noir sur blanc aujourd'hui il faut dire mais est-ce que cela peut nous dire oui est-ce que cela peut nous dire que l'affaire est faillante peut nous dire oui mais c'est tout c'est qu'il faut dire ce que le président a dit c'est qu'on doit parler parce que je pense que au Sénégal il y a des acteurs politiques majeur la situation nous devons parler pour qu'on ait des élections libres transparentes et démocratiques d'autant plus que le président de la République qui est à la tête de ce pays avait dit que il a pris la décision de ne pas se représenter et il a réaffirmé cette décision lors de son adresse à la nation dernièrement donc je pense que la décision du conseil constitutionnel il y a des problèmes par rapport aux problèmes que j'ai pensé par rapport au processus électoral par rapport à une crise des institutions parce que quand on a ouvert la commission mise sur pied la commission d'enquête parlementaire vous m'avez dit vous voyez vous voyez la commission d'enquête parlementaire je l'ai dit mais moi le président de la commission d'enquête parlementaire c'est ce qui m'a dit je n'ai pas eu un coup qui m'a dit il y a des informations judiciaires mais il y a des problèmes mais il y a des problèmes parce que les commissions d'enquête parlementaire ont été encadrés nous devons communiquer nous devons dire ce qu'on a fait c'est ce qui m'a dit 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 discours, mais est-ce que vous allez prendre l'article 52 de l'article 52 de la Constitution de la Constitution du Coucou, qui est le 8e élection présidentielle du Conseil constitutionnel de Montagnac, d'une élection à la Coulé Halle. Est-ce que l'article 52 est-ce que vous allez prendre la Constitution du Coucou ? Oui, c'est ce que je sais pour Maksal, c'est que c'est un homme d'État, 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 c'est un homme d'État ikea, c'est que je pense que c'est un homme d'État, la responsabilité, tant qu'il est à la tête de ce pays, il les prendra jusqu'au bout en toute responsabilité. C'est ce que je crec. Comme je veux dire, il y en a des hommes politiques majeurs vaccinés, qui sait ce qu'il y a de 2024, qui connaît ce que nous downside adjusted. Les difficultés, je pense qu'il y en a du Conseil constitutionnel, les hommes politiques indico, les partis politiques de l'opposition, indiquant parce que quelqu'un soudait nous sommes reportés, nous sommes requêtés au Conseil constitutionnel de l'économie, nous sommes donc aujourd'hui, il faut que les gens assument leur responsabilité. Vous voyez, nous, ce qu'on a fait dans l'Assemblée nationale, nous votons cette loi, nous l'assumons totalement parce qu'on a dit qu'on a voté et qu'on a voté cette loi-là parce qu'on a dit que l'article 3 de notre constitution a dit que le peuple est souverain et cette souveraineté, aucune section de la population ne peut se prévoir de cette souveraineté à part ses représentants. Donc, c'est ce que nous avons dit. Nous, nous sommes assumés maintenant, les républicains, les gens qui ont eu, les gens qui ont eu droit, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, donc, si vous voulez que vous êtes et que vous êtes en train de vous en train de vous et que vous êtes en train de vous et que vous êtes en train de vous Après, en français, en tant que président du groupe parlementaire Benoît Bokiakar, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, pourquoi vous dites que cette décision a créé beaucoup de problèmes maintenant ? Mais absolument, ça, il faut le dire parce que je voudrais rappeler qu'il faudrait qu'on parte du point de départ. Ce qui s'est passé, des candidats qui ont été recalés, presque une cinquantaine, avaient fait une lettre au président de la République. Avant même, ils ont fait une conférence de presse pour dire que le processus électoral a été vicié et qu'ils ont été écartés de manière pas normale. Ils ont écrit au chef de l'État et ont demandé au président de la République de reporter les élections, d'arrêter le processus électoral. Et ils ont obtenu une fin de non-recevrage du président de la République. Après cela, un groupe de l'opposition, en l'occurrence le Parti démocrate sénégalais, a dit que son candidat a été écarté d'une manière pas normale, toujours, parce qu'ils ont dit qu'il avait une double nationalité. Et après, vous avez vu même qu'on a découvert qu'il y avait une candidate qui avait deux nationalités. Donc, la décision du Conseil constitutionnel posait encore un problème. Une commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied pour des supposées de corruption et de conflits dentaires au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, le...